Bonjour à tous, ici DingoDor One. Aujourd'hui, on va procéder à la connexion de la caméra Cetronix modèle RBX-F20. Une caméra entièrement sans fil sous batterie avec panneau solaire. Là, je l'ai installée comme vous voyez. Mais avant de l'installer bien sûr sur ma façade, il faut procéder d'abord à la connexion. Avant de connecter la caméra, vous devez faire deux choses. La première chose, c'est de télécharger l'application Cetronix et de vous créer un compte. Vous allez recevoir un email de confirmation, vous validez l'email et votre compte normalement est validé. Il n'y a pas de problème, moi je n'ai pas eu de problème au niveau du compte. La deuxième chose, celle-là est très importante. Ici, on est sur une caméra en 2,4 GHz. Votre téléphone, sur le Wi-Fi de votre téléphone, il doit être en 2,4 GHz. Normalement, chez vous, vous avez deux réseaux distincts. Un Wi-Fi 2,4 et un Wi-Fi 5 GHz. Si jamais vous ne voyez pas de double réseau chez vous, normalement vous avez le Wi-Fi 2,4 et le Wi-Fi 5. Pour les distinguer, c'est très simple, normalement il y a écrit un 5 à côté du nom pour différencier. Donc vous ne connectez pas sur le Wi-Fi 5, soyez sur l'autre, le 2,4. Il n'est pas indiqué normalement 2,4. C'est un nom basique, mais le Wi-Fi 5, on le distingue parce que normalement, à la fin, il est écrit 5. Si jamais vous ne voyez pas de double réseau, donc là, il faut s'y connaître un tout petit peu. Il faut rentrer dans les paramètres de votre box Wi-Fi via l'adresse IP et modifier les paramètres. Ou peut-être votre opérateur a simplifié les choses et vous permet de faire la modification via une application ou autre. Mais normalement, c'est assez simple. Si vous avez déjà modifié le mot de passe de votre box Wi-Fi ou changé le nom de votre box Wi-Fi, vous allez savoir séparer les deux réseaux si jamais ce n'est pas fait par votre opérateur directement. Une fois que votre téléphone est en Wi-Fi 2,4 GHz, vous avez créé un compte, on peut cliquer sur l'application de Cetronix et on peut rajouter la caméra. Donc on va cliquer sur ajouter la caméra. On va allumer la caméra, important, sinon elle ne se connaîtra pas. Donc ici, on a le bouton ON et OFF. On met l'interrupteur sur ON. La caméra, normalement, va s'allumer. Donc moi, c'est une première connexion. Je n'ai jamais fait de connexion de la caméra ici. Donc si ça se passe mal pour moi, c'est possible que ça se passe mal pour vous. On verra ça. Normalement, ça ne se passe jamais mal. Petite chose aussi, moi j'ai un routeur Wi-Fi. Ça m'évite de passer directement par ma box Wi-Fi. Donc mon routeur me permet de gérer mes caméras et ma domotique. Donc les connexions, les multi-connexions et tout ça, c'est préférable. On a plusieurs choix. Donc on a la possibilité de lire le QR code, rechercher la caméra sur le réseau local, installation sans fil ou numérisation par caméra. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire, je pense, le plus simple, le premier, lire le code QR. On va faire la plus simple, lire par code QR. Voilà, le code QR, il est au-dessus. Donc si vous n'avez plus l'étiquette, il est indiqué aussi. Voilà, on a scanné. Donc c'est pour, au fait, le code QR, il sert juste pour le numéro UID, qui est aussi écrit sur la caméra, ici sur l'étiquette. Donc vous pouvez le noter manuellement si vous voulez, vous n'êtes pas obligé de scanner. On valide. Et voilà, la caméra, c'est très simple. Le fuseau horaire d'appareil est actuellement différent. Ok, bon, elle propose de changer le fuseau horaire. Bon, ça ne se fait pas automatiquement. Donc on va cliquer sur synchroniser. Voilà. Et je suppose ici, pas besoin, puisque c'est déjà fait. Oui, ok. Voilà. Donc on a fait la connexion. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 La vie est tombée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada